Je ne pense pas que ma guérison aurait été la même du tout si je n'avais pas rencontré Daniel Petitler. Les gens nous arrivent en mille miettes, mais plus en danger de mort. Tout devient possible à ce moment-là. Elle me disait que moi, je ne savais pas c'était quoi d'affronter mes peurs. Je rêvais de mon projet depuis peut-être deux ans, puis je le repoussais, je le repoussais. C'est vraiment Cynthia qui m'a fait prendre conscience que j'avais juste peur. Là, quand tu réalises que c'était fait, tu te dis « wow, Cynthia l'a vraiment marqué ». Je le dis aux étudiants, j'ai choisi de mettre au programme des œuvres que j'aime et que j'espère vous faire aimer. Ça ne veut pas dire qu'on apprend tout à l'école, mais je pense qu'il y a des portes qui sont ouvertes là, qui ne se sont jamais refermées. Et pour ça, ça prenait des très, très bons professeurs, puis des gens qui avaient vraiment ça à cœur. Le souvenir que j'ai beaucoup, c'est la main tendue d'Henriette. C'est des grandes épreuves dans la vie, puis le lien de confiance, il est très important.